Les ressources naturelles du Burkina Faso sont vitales à ses 16 millions d'habitants. L'agriculture et l'élevage représentent 41% du PIB et emploient 85% de la population. L'environnement contribue à plus de 6% à la construction du produit intérieur plus dans notre pays. L'environnement occupe plus de 60 000 acteurs des secteurs de la sévéculture comme de la pêche. Ces forêts, à leur tour, assurent 77% de la sécurité alimentaire du pays. Malgré l'importance de l'environnement au développement économique et social du pays, celui-ci se trouve encore trop souvent négligé. Les principaux investissements privés et publics favorisent un développement qui exaspère la perte de la biodiversité, la disparition des zones humides, la pollution et la dégradation des terres. Une dégradation dont le coût a été estimé à 20% du PIB du pays. Depuis 2010, l'initiative Pauvreté et Environnement, soutenue par les Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, se charge de placer la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles en lien avec la lutte contre la pauvreté au plus haut niveau de la prise de décision politique. Cette initiative est inédite dans notre pays. Le premier ministre en personne et 19 personnalités des sphères politiques et privées du Burkina Faso ont été nommés ambassadeurs Pauvreté et Environnement et ont été dotés d'une feuille de route pour promouvoir le développement durable. Les ambassadeurs du PIB sont de fortes personnalités qui ont une certaine honorabilité, une certaine respectabilité, des capacités de communication, donc une grande force de persuasion qui vient des différents secteurs d'activité au niveau du Burkina Faso, à savoir l'enseignement et la recherche, le milieu politique, les partis politiques, mais aussi l'Assemblée nationale, les collectivités locales, le showbiz, la presse privée comme la presse publique, etc. Pourquoi ambassadeur IPE au Burkina ? Parce que tout ça, ça rentre dans une stratégie de communication. Avec le soutien de l'initiative Pauvreté et Environnement, le pays s'est doté d'une politique nationale pour le développement durable, d'une stratégie pour la production et la consommation durable et d'un code de l'environnement actualisé. La principale stratégie de développement du pays, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD, ainsi que les différentes politiques sectorielles et les stratégies de développement local, ont également intégré des considérations environnementales et de réduction de la pauvreté. Le développement durable est quand même pourvoyeur de plusieurs activités, notamment la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, la croissance économique, etc. Afin de mettre en œuvre ces politiques novatrices, l'initiative Pauvreté et Environnement a élaboré un plan d'investissement pour l'environnement et le développement durable. Ce plan estimait à 61,45 milliards le besoin annuel d'investissement, soit 4,1% du coût total annuel de la SCAD. La réduction d'investissement pour l'environnement et le développement durable identifie les différents besoins en investissement pour le secteur de l'environnement et du développement durable, à savoir la gestion durable des terres, la biodiversité, la gestion durable de la biodiversité, les zones humides, le changement climatique, la gestion des ressources transfrontalières, l'éco-tourisme, l'efficacité énergétique, les bâtiments durables, les infrastructures durables, la gestion des déchets biomédicaux et l'intégration de la problématique du développement durable avec de l'enseignement, de l'environnement dans les écoles de formation et les universités. La dégradation de l'environnement est évaluée entre 18 et 22% du PIB, ce qui représente environ 780 milliards de francs CFA. Et ceci rapporté par habitant, c'est environ 53 000 francs CFA, soit 33 000 francs pour les dépenses liées à la santé et environ 20 000 francs pour les dépenses liées aux inefficiences liées à l'utilisation des ressources, notamment l'eau et les autres ressources naturelles. Pour restaurer l'environnement, ce que nous appelons les mesures de rémédiation, il faut environ 10% du PIB, ce qui représente environ 400 milliards de francs CFA, soit la moitié du coût de la dégradation. De toute proportion gardée, un franc investi rapporte deux francs de bénéfices, aussi bien au profit de l'environnement qu'au niveau des populations. Dans la suite de l'identification et de l'officialisation des ambassadeurs du PIB, mais aussi du travail que nous avons mené au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons initié des séances de partage, de rencontres, au niveau des universités de Ouagadoup, de Boudou, de Dédoubou et de Boupoup-du-Lassau pour conscientiser les enseignants, le corps professoral et les étudiants sur les problématiques qui sont soulevées par l'initiative pauvreté en environnement, pour faire en sorte que cette problématique soit prise en compte au niveau de la planification, de la budgétisation, mais que également ces futurs décideurs de demain, parce que présentement ceux qui vont décider pour le Burkina de demain sont dans ces universités et écoles de formation, intègrent déjà dans leur curricula, dans leur recherche, dans leur parcours académique ces problématiques d'IP. Aujourd'hui, le Burkina Faso peut se vanter d'avoir fait ses premiers pas vers une économie verte. Depuis 2011, le gouvernement a augmenté le budget dédié au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Les loyers au niveau de l'Assemblée nationale et à travers aussi les campagnes de communication, de sensibilisation, a suffisamment conscientisé les députés, si bien que le ministère de l'Environnement a su bénéficier d'une augmentation de son budget qui est passée de 8 milliards à 12 milliards. Le Burkina Faso s'est aperçu que le développement durable est un investissement à haut retour pour le bien-être des générations actuelles et futures. Le Burkina Faso